Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose, pour avoir toutes les informations, que ce soit par rapport à mes guidances ou par rapport à mes analyses astrologiques. Voilà, alors je commence avec l'oracle Rumi. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Une carte, bon vous avez l'étoile mère Arrakis. Alors ce qu'elle dit cette carte, c'est en fait ce qu'elle vous demande, c'est de vous souvenir de qui vous êtes, mais au niveau de l'âme. Donc de vous souvenir que votre âme est lumineuse et que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité, que l'univers vous guide, vous aide, vous soutient et que vous ne risquez rien, en tout cas dans une situation qui peut-être vous inquiète. Et bien là, il y a vraiment une notion de vous rassurer parce que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir confiance en vous. Et puis voilà, c'est vraiment une notion de vous rappeler d'où vous venez, mais au niveau de l'âme. Donc ça va au-delà de cette vie terrestre. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Et puis voilà, c'est vraiment une notion de vous rappeler. la mère de bâton. Beaucoup de bâton. On voit bien que vous êtes en signe de feu. Avec ce fils de coupe. Waouh ! Le six de pentacle. L'âge de bâton. Bon, alors à la fin du mois, ça va bien. Bon, alors, pour certains d'entre vous, là il y a vraiment en fait une rupture avec une personne. Peut-être que vous avez un rendez-vous justement pour rompre ou peut-être qu'il va y avoir une séparation lors de ce rendez-vous parce que cette relation a l'air toxique. Et puis voilà, ça ne vous convient pas du tout. Du coup, voilà, droit derrière, il y a vraiment ce neuf de pentacle qui parle de célibat. Donc voilà, là il y a ce besoin d'accepter qu'une relation est terminée et puis que, voilà, vraiment elle n'est pas bonne pour vous. Donc ça ne sert à rien d'insister. Parce qu'il y a bien mieux pour vous à la fin du mois. Donc vous n'allez pas être célibataire bien longtemps pour certains. Il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau virage qui vous conviendra beaucoup mieux. Donc là, il y a un choix à faire clairement. Il y a une décision à prendre. Il y a peut-être de l'organisation aussi par rapport peut-être au niveau immobilier. Peut-être que vous devez déménager vu que vous rompez avec quelqu'un. Peut-être que, voilà, vous devez, je ne sais pas, faire un déplacement, un voyage important. Là, il y a quand même une vérité à avoir, une décision à prendre par rapport à ce 2 d'épée pour prendre un nouveau départ, donc vraiment loin de cette relation-là avec ce 2 de couple. En fait, cette relation avec laquelle vous vous rompez, c'était avec une personne qui n'était pas forcément capable capable de s'engager sur le long terme, qui n'était peut-être pas capable d'être fidèle. Ou, voilà, c'était une relation qui était assez superficielle, je dirais, que ce soit pour vous deux ou que ce soit pour une des deux personnes. Mais en tout cas, voilà, il pouvait y avoir comme ça un manque de profondeur dans cette relation et puis un manque de stabilité. Et du coup, voilà, là, vous allez vraiment faire le choix de commencer un nouveau départ ailleurs. Et là, pour le coup, ça sera bien stable. Donc, à la fin du mois, vous allez vraiment, soit vous allez recevoir une belle déclaration d'amour, là, ce n'est pas rien avec ce 10 de couple, soit vous allez exprimer à quelqu'un vos sentiments. Mais en tout cas, là, il y a vraiment le début d'une relation et en plus, c'est réciproque, étant donné le 6 de pentacle. Donc là, il y a vraiment une belle nouvelle relation qui commence. Alors, avec ce fils de couple, voilà, donc effectivement, il y a bien ce fils de couple qui va exprimer, le 8 de bâton qui parle de communication, qui va exprimer ses sentiments à l'autre. Donc, ce n'est pas des petits sentiments. Vous allez vraiment dire, là, c'est vraiment des mots d'amour. Alors, avec l'as de bâton, alors soit c'est vous qui exprimez, soit c'est l'autre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une notion de fougue, de désir, de passion. Il y a vraiment cette envie de déplacer les montagnes pour pouvoir consolider avec cette personne. Alors, avec cette fille d'épée. 10 de bâton. Magicien. Alors, peut-être que cette fille d'épée, c'est la personne en face de vous. Ou alors, peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, elle a l'air d'être dans une fin de cycle. Ou alors, peut-être qu'elle a beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses dans un autre domaine de sa vie. Et puis, qu'elle peut être très occupée. Et puis, elle est en train de construire un projet conséquent. Ou voilà, il y a un besoin de... Ouais, enfin, cette personne, elle a l'air d'être au bout de quelque chose qui a été pénible pour elle. Et puis, là, en fait, elle est en train vraiment de construire une abondance dans sa vie. Donc, elle est vraiment dans une étape de vie comme ça. Alors, avec cet as de bâton. Waouh ! L'as de coupe. Eh bien ! C'est beau, là, cette nouvelle relation. Les sagittaires, vous avez de la chance. Avec cet as de coupe. Il y a vraiment de l'amour. Ouh ! Alors, attendez. Trois d'épées. Trois d'épées, là. Bon. Après, ça peut aussi vous demander d'avoir le courage de ne plus répéter les mêmes schémas toxiques dans cette nouvelle relation, tout simplement. Ça peut aussi vous demander de dépasser vos peurs, vos inquiétudes, etc. Vraiment pour donner toutes ces chances à cette nouvelle relation. Donc, il y a vraiment... Je pense que ce Trois d'épées, c'est plus à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment besoin de... Peut-être de vivre une remise en question par rapport à votre schéma de comportement, votre schéma de communiquer, etc. pour donner toute cette chance à cette nouvelle relation. Désolée, je vous fais cette guidance le jour de la nouvelle lune. Alors, j'ai de la difficulté à trouver mes mots. Étant donné qu'elle est conjointe à Mercure. Bref, j'ai remarqué ça. Donc, du coup, voilà. Il y a vraiment quelque chose de très beau à la fin. Alors, est-ce que je demande précision ? Il n'y a pas vraiment besoin, là. Avec ce 8 de bâton. Bon, voilà. C'est assez clair. C'est que là, il y a vraiment... En tout cas, soit vous allez recevoir une proposition d'engagement, soit vous allez proposer à quelqu'un un engagement amoureux. Ça, c'est clair et net. Et peut-être que, voilà, ça vous demandera, effectivement, de vous remettre en question ou de vous libérer de certaines peurs pour pouvoir faire en sorte que ce nouveau départ avec cette personne se passe au mieux. Voilà. Alors, je vais faire le deuxième tirage. Donc, pour les sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. pour les sagittaires. Vous voyez, ça dit exactement là le même message. C'est qu'au début du mois, vous êtes en train de rompre, en fait, avec une relation passée ou, voilà, une relation, quoi, vous êtes... Vous rompez avec quelqu'un. Voilà. Ou alors, c'est une personne qui rompt avec vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une relation là qui se termine. Et là, il y avait encore le cadre de bâton. Donc, ça reprend cette énergie de la maison. Il y a peut-être une réorganisation au niveau immobilier, du coup, qui se fait, étant donné cette séparation ou peut-être que vous avez aussi besoin de poser des limites pour retrouver une stabilité intérieure. Alors, avec cette carte échec, maison. Oui. Peut-être que vous ressentirez aussi le besoin de vous isoler un petit peu parce qu'avec cette rupture-là, cette personne du passé, en fait, il y avait beaucoup de conflits, vous ne vous entendiez pas du tout. Et puis, voilà, il y a vraiment peut-être... Vous aurez besoin... ça reprend vraiment la même énergie que le 9 de Pentacle, en fait, au même endroit. C'est vraiment que vous aurez besoin d'un peu de solitude, en fait, pour digérer, en fait, cette rupture amoureuse. C'est bien normal. Et puis, ensuite, vous allez vous relever assez vite. Alors, avec cette carte, compromis, fatalité, amitié, jalousie, parole, hérédité, correspondance. Le 8 de bâton qui revient, c'est vraiment la communication avec une personne. Chance. Alors, là, ça donne un petit peu plus de précision par rapport à cette personne-là. C'est que peut-être que ce n'est pas une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous voulez vous mettre en couple à la fin du mois. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui fait déjà partie de votre cercle amical ou de votre entourage, tout simplement. Et puis, vu que maintenant, vous êtes disponible parce que vous vous êtes séparé de la mauvaise personne, eh bien, vous allez comprendre, en fait, que... Vous allez comprendre, en fait, avec qui vous voulez être ou peut-être que vous allez enfin oser dire ce que vous voulez avec une autre personne. D'accord ? Donc, je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit la même personne, là et là. C'est vraiment là, vous terminez définitivement une relation avec quelqu'un. Vous prenez du temps pour vous parce que, voilà, vous avez besoin de digérer. Et ensuite, à partir de la mi-du mois, eh bien, vous allez arrêter de douter par rapport à une communication à voir avec quelqu'un d'autre. Et vous allez vraiment faire en sorte d'avoir une deuxième chance avec quelqu'un. Donc, peut-être que ça n'avait pas fonctionné dans le passé. Peut-être que, ben voilà, comment dire, ça n'avait pas vraiment évolué au-delà d'une amitié. Et puis, là, en fait, vous allez vraiment reparler à cette personne. Alors, avec cette carte Bomberang, vous voulez vraiment proposer un nouveau départ avec cette personne-là. Chance, distance, changement. Donc là, comme je vous ai dit aussi avec le tarot, c'est que peut-être que vous allez être dans une approche de remise en question. Vous allez peut-être changer votre façon de faire, votre façon de fonctionner, de communiquer pour que ça fonctionne en fait avec cette personne. Probablement qu'il y a eu des divergences d'opinion quand même dans le passé et puis que là, vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Avec cette carte Jalousie. Ouais, vous voulez vraiment... En fait, vous voulez... Alors... Comment dire ? Arranger les choses, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le bon terme. Mais là, il y a vraiment cette notion où vous voulez un petit peu rattraper le coup avec une personne en fait. Avec cette carte amitié. Mais vous ne savez pas trop en fait ce que cette personne, elle ressent pour vous ou vous ne savez pas trop comment elle va accueillir votre proposition. Donc là, je dis vraiment si c'est vous qui voulez faire cette proposition d'engagement, mais ça peut très bien être l'inverse où c'est l'autre personne qui veut vous faire une proposition, etc. D'accord ? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, avec cette carte de l'homme... voilà, bon, c'est assez clair là. Donc, il y a effectivement cette envie de retrouver une personne que vous connaissez déjà. Voilà, là, ça répond vraiment à cette question-là. Ce n'est pas une nouvelle personne. Vous ne faites pas une nouvelle rencontre pour certains. c'est vraiment une relation qui ne s'est peut-être pas construite comme vous l'auriez voulu en fait dans le passé, qui n'a pas évolué aussi loin que vous l'auriez voulu. Et puis là, en fait, vous allez vraiment faire en sorte, fournir les efforts pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit quelque chose à régler entre vous. Il y a dû y avoir une divergence d'opinion là où un problème de caractère, d'égo, de communication. Vous n'arriviez peut-être pas vraiment à être sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte retour, ça fait longtemps que vous voulez retrouver cette personne. Vous n'aviez rien fait en fait parce que déjà, vous vous étiez mis en couple avec quelqu'un d'autre peut-être. Et puis, et puis voilà, il y a eu la distance en fait entre vous. Donc, peut-être que vous ne voyez pas cette personne depuis un certain temps et que là, vous vous dites, ouais, mais je sens que ce n'est pas terminé dans cette relation. C'est un petit peu ça. Avec cette carte parole. Bon. grâce à la communication, en tout cas, vous allez pouvoir, je pense, obtenir satisfaction. Alors, ça ne veut pas forcément dire un engagement officiel à la fin du mois d'octobre parce que là, je ne vois pas vraiment d'engagement avec ces cartes-là. Par contre, il peut y avoir une avancée, une avancée positive dans cette relation grâce à la communication. donc, il va falloir parler les sagittaires. Avec cette carte retour, perdicte. ce retour à la communication, c'est vraiment pour exprimer ce qui n'avait pas été exprimé dans le passé et puis pour exprimer vos désirs avec cette personne, pour lui dire vraiment ce que vous voulez construire avec elle. c'est peut-être une communication que vous avez imaginée longtemps et vous ne l'aviez pas mis en pratique dans la matière parce que, ben, voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça, ne sont pas aussi fluides que ça dans la matière. Alors, avec cette carte de l'homme, voilà, c'est vraiment pour un engagement. Cet homme, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, veut vraiment s'engager ou alors vous voulez vous engager avec un homme. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est cet homme qui fait en sorte de s'engager avec l'autre, donc qui va parler, qui va tenter sa chance, en fait. Ok, ben, franchement, je pense que c'est assez clair. Je ne pense pas avoir besoin de tirer plus de précision. Chance. Il y a une personne qui est à distance et puis peut-être que vous l'observez, pardon, que vous l'observez aussi à distance sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, que vous vous demandez comment cette personne va ou si elle est célibataire ou voilà, des choses comme ça parce que je pense qu'il y a quand même une distance entre vous et que vous ne vous êtes pas revu depuis un certain temps ou alors que vous ne vous parlez pas tout le temps et que du coup, ben, vous essayez de tâter un petit peu le terrain pour voir si c'est ok pour vous de revenir tenter votre chance, vous voyez. Donc, voilà, ouais. Là, c'est vraiment dans l'objectif d'officialiser une relation mais honnêtement, là, je ne vois pas vraiment d'un couple qui se construit, en tout cas, pas avec ce tirage-là. Je ne vois pas vraiment de couple qui se construit à la fin du mois. Par contre, avec le tarot, il me semble, si je me souviens bien, que là, ça parlait un peu plus d'effectivement une relation de couple qui se construit. Donc, à voir où vous en êtes dans votre parcours. ça peut être différent pour chacun vu que c'est une guidance générale mais là, il y a en tout cas une avancée concrète. Donc, que ce soit une officialisation ou non, il y a vraiment une avancée concrète dans une relation. En fait, c'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu dans cette relation qui ne vous convenait pas et que là, en fait, vous allez vous réveiller grâce à cette rupture en fait et puis vous allez vous dire mais en fait, non, moi, c'est avec cette personne-là que je veux être. Donc, vous allez vous dire bon, je vais remonter mes manches puis je vais fournir des efforts pour que ça s'arrange, pour que ça fonctionne, etc. Voilà. Voilà pour vous les sages littéraires. Donc, encore une fois, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à la personne en face de vous. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre 2024. Allez, ciao, ciao ! !